bonjour c'est eric de la chaîne simu pilot fr et bien aujourd'hui je vous retrouve à bord de mon pilatus pc 12 actuellement j'ai mon donc apu qui est branché et je vais procéder à la mise en route de mon pc 12 external power est retiré je vais pouvoir maintenant procéder à la mise en route de ce pilatus pc 12 alors dans un premier temps donc on va mettre les batteries une et deux on voltage vérifier supérieure à 24 ça c'est et on entend les chules pompes qui ont sur nous si on met les nab light on met donc la v1 et les ou passagers le cs alors le cs on va le mettre sur off 1 c'est ce pur off ou le fan open et 1 on vérifie donc les fules pompes sur auto et ni sean sur auto alors on va démarrer donc on met le beacon sur on et c'est parti pour un démarrage ok peut-être dépasser l'admission est bien sur le plan idle bon Ok, suivant Générateur 1 et 2 sur ON Générateur 2 sur ON Récalage altimétrique Alors c'est une 1023 hectopascale aujourd'hui Sur H1 Et je vais rentrer Le plan de vol Tranquillement Donc on attend que Le GPS Donc cap les différents Satellites Ok Alors je peux déjà régler Si l'autovol 18000 Voilà 18 Voilà Avec un vario Et 8 pieds 1 minute Ça c'est bon Voilà C'est bon Et GPS Ok On est bien Sur LFBA Ça c'est bon Donc mon plan de vol Et dans un premier temps Donc Le premier C'est d'aller Sur le Vordagin Oula Ah J'ai N Donc 1 2 3 4 Voilà Ensuite C'est Le Vordagin De Toulouse Ouz Voilà Bon Ensuite C'est T-O-E Il est sensible aujourd'hui Là Voilà NDB C'est ça Après Je ne sais pas si je vais mettre PPG Donc Le Vordagin Perpignan Riversalt 1 Et Ensuite Donc L'arrivée A Perpignan Voilà On verra tout à l'heure Pour la procédure Donc là Je vais faire un direct Mais pas vers Toulouse Vers H1 Ici 132 Nautiques Cumulées Dans la procédure D'arrivée Donc C'est à peu près 150 On va dire 150 Nautiques Après ça Donc voilà C'est rentré Dans le Dans le GPS Parfait Alors Je vais utiliser Le Garmin GNS 430 Qui est en dessous Puis Je vais le mettre En mode Graphique Enter Et Au décollage Donc Mettre En mode Above Au dessus 24 Nautiques Ça me paraît bien Je vais le laisser en dessous Là Le GNS 430 Je le laisse en dessous En mode Trafic C'est pas mal Du tout Et pour le fly plan Ensuite Sur la V-Dine Alors Lui Je vais le mettre En mode Radar Pour la météo 50 Nautiques Ouais Ça me paraît bien On va le laisser lui Comme ça Voilà Comme ça Ça me permet D'avoir une vue Une vue globale Pas mal Donc là On commence A être Pas mal On met Effectivement 15 Degrés C'est à dire Un cran De flap C'est mis On va peut-être vérifier Également Ici Le trim Voilà Là C'est pas mal On va être bien On est OK Normal ça C'est bon Et On est bien Hop On vérifie Pas besoin On est prob Et On vérifie Au niveau Du panneau Ça nous permet D'avoir Les contrôles Il y a des alertes Il n'y a pas D'alerte Parfait La pressurisation De cabine Allez Sur auto Regale Température On va mettre Ça comme ça C'est Pro Donc Pro but Rote OK On doit aller Le niveau de vol C'est Isimulité On va régler Ça C'est Ça Fait Eh bien Ça me semble pas mal De pouvoir y aller Non Il n'y a pas beaucoup d'activité Sur l'aéroport d'avion C'est plutôt calme Ici Donc DPS GNS 430 En mode trafic N'indique aucun trafic Dans les parages Bon Ça va être bon On va pouvoir Rouler Le parking Desserré Access On Bien sûr On est au point d'attente C'est bon On the flight On pénètre la piste La gauche La droite On 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 Sous-titrage ST' 501 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 avec un vario de mille pieds terminés et là c'est un vario fort il me dit déjà descend to target donc il me dit là c'est 1300 1400 et on va redescendre mais tout juste de monter alors on va donc régler ramic et avec un vario de 2300 ce sont les fesses c'est parti Attention à l'ILS Cette fois-ci, je descends Donc je vais modifier Je vais modifier les paramètres De mon petit grasse Et pour lui dire que je veux Esquerrer en dessous Ensuite Procédure L'approche Pour l'ILS De la piste De 33 Et Par le point La net Vecteur Ça va être bien ça Et Je vais le charger Je ne l'active pas Voilà C'est prêt 1 300 1 300 1 300 C'est bien C'est bien Oh là, mais des jolies lunages Là Tout couteau nœud De l'autre côté On voit Les pires idées au moins Le soleil C'est-il pas beau ça ? Je vais régler Je vais régler Je vais le régler Je vais le régler C'est bon. Le problème en particulier. Mais le carbone est quand même pour la partie relief. On est en train de descendre, mais pas loin quand même. Et pas loin la montagne. Et les Cévennes qui sont au nord. Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est à peu près ça. Je ne suis pas un pro de la géographie. Sans ma droite, il y a les Pyrénées. Sans ma gauche, mais assez loin, il y a les Cévennes. Les Cévennes, la montagne noire. Et donc, il faut que je passe au-dessus un peu. Des contreforts des Pyrénées pour arriver sur Perpignan. Donc, il faut que je sois vigilant par rapport à la route de descente. Tout ça. Il faut pas vigilant. C'est ça que le garde me dagne en mode terrain. Ce sont météos, il n'y avait pas de soucis. Je vais diminuer un peu le range. À portée. Pas mal du tout, ça. On va passer 10 000. On va mettre les landings. Voilà, on va aller dans l'installation. On va bientôt arrêter 3 000 pieds. On va se mettre en véloc. Et, on va... C'est magnifique là, le soleil, le soleil de chars-tu-donc. C'est pas mal. C'est magnifique. Je m'attends d'approcher le TFR. C'est magnifique. Un front de 3 pneus. Pas mal de vent. Déloignement. 6... 7 piques. Je ferai un virage vers la gauche. Trois de gauche. Donc là, c'est un 80 à droite et un 250. Et un à droite, c'est bon. Ouais, c'est incroyable. On a avec la slope qui arrive. Donc là, je vais le faire vraiment dès que je serai dessus. OK. Donc 80 et 150 plus 80. On fait 230. 230. 230. À droite. 30. Dès qu'on est et que l'avion commence à revenir. gauche. Et voilà. Et hop. On va perdre le côté. 280. Parce qu'on va pas dépasser plus de 180, sinon là bien on va repartir pour l'instant. Et on va la gauche. Et puis on ajuste au fait unvelYN. Ban. Pasteur. A gauche. Et j'ai tout court sprawé alors la gauche Lambda Lecran. Temps. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et passe au dessus de la méditerranée et des petites plages parce que ceux mais peut-être tu sais peut-être bon je laisse un cas sous des plages allez on réduit sa vitesse je vais zoomer sur l'instrument pas dehors pour l'instant pas mon problème juste une chose qu'il faut vérifier le trafic non pas de trafic c'est comme ça une partie de l'approche c'est pour ça arrive là hop on active le mode à roche roche activée il intercepte effectivement le locator et et 29 et 29 32 heures parce que de face a quand même pas trop de face ça va être un peu plus hausse donc je réduis la vitesse franchement je descends le train on va la police l'eau peut être vraiment mieux bientôt comment ça réduire et moi basculé et 15 degrés de fable On va maintenir 110 On est un peu en crabe, le nez de l'avion est à gauche J'ai oublié de faire le collage optimétrique, 1020 C'est pas grave, là je suis en pleine temps On est bien, ça va relever un peu la tête On va voir Ça prend bien ça Toujours ce boucher de soleil un peu au moins, là, magnifique Sur les Pyrénées, sur les étangs De l'autre côté, c'est la Méditerranée Je n'avance pas bien vite, vu que j'ai 26 nœuds de face Vraiment pas de trafic, là Nile pour mon arrivée sur Super J'ai l'indicateur de piste qui est arrivé pour moi et DI Je suis bien dans l'axe Le Glide Slope est OK Pour l'instant, l'approche est stabilisée et parfaite Environ à 102 nœuds indiqués Pas rien, on passe dans la configuration Mais il faut simplement maintenant que je passe Il faut que j'ai resté avec Je passe mes 30 degrés de flap Je vais faire maintenant Deuxième collet On prend 30 degrés, attention On prend 100 nœuds indiqués Sur l'angle Glide Slope Parfait Un peu moins de 100 nœuds, c'est pas très grave Pas mal du tout Pas trop de turbulences Pas encore Pas encore Pas encore Pas encore Pas encore Un peu Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le stade de Perpignan ou quoi ? C'est bon, ça y ressemble. Ouais. Ok. L'ADH est à 200. L'ADH, le landing, il est automatique désactivé. Ça se doc. Ok, position. Sous-titrage ST' 501 ... 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